Il est clair que le dollar américain est resté généralement vigoureux par rapport à presque toutes les devises cette année, y compris le dollar canadien. Cette force lui vient de la réserve fédérale américaine, qui est déterminée à continuer de relever les taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation baisse significativement. Ça ne devrait pas se produire de si tôt, puisque certaines composantes de l'inflation bougent lentement, comme les loyers et les frais d'habitation en général, mais aussi les coûts des salaires, qui sont tout simplement trop élevés et ne montrent aucun signe de repli. Donc, d'ici à ce que la Fed voit des preuves d'une diminution de l'inflation, elle continuera de resserrer sa politique monétaire. Et tant qu'elle resserra sa politique monétaire, le dollar demeurera fort. La Fed est de plus en plus déterminée à reprendre le contrôle de l'inflation. Lorsqu'elle mesure l'inflation, elle exclut les composantes volatiles comme le pétrole ou les aliments, qui ont montré des signes d'essoufflement au cours des derniers mois. Elle met plutôt l'accent sur une mesure de l'inflation appelée l'inflation de base. Les principales composantes de l'inflation de base, ou ses principaux moteurs, sont le logement, les loyers et le coût des salaires. Jusqu'à présent, rien n'indique que ces composantes plus persistantes s'affaiblissent. La Fed a donc beaucoup de resserrements à faire encore, mais il est aussi évident, d'après ses commentaires, qu'elle est très déterminée à aller de l'avant en apportant les hausses de taux nécessaires. Il s'agit donc d'une période très différente de 2018. À l'époque, la Fed, sous la direction de son président actuel, Jerome Powell, avait commencé à augmenter son taux directeur, mais elle s'était arrêtée trop tôt lorsqu'elle avait constaté un recul des marchés boursiers. Ce ne sera pas le cas cette fois. Elle fait tout en son pouvoir pour maîtriser l'inflation sans vraiment tenir compte des dommages causés aux marchés financiers. Comme les banques centrales se sont engagées à faire baisser l'inflation en resserrant leurs politiques monétaires, les perspectives de croissance économique sont de plus en plus pessimistes, ce qui signifie que les prévisions de bénéfices des sociétés sont également pessimistes. Cela n'a pas nécessairement été pris en compte dans les attentes des marchés à l'égard des rendements boursiers. Cette situation suggère, à court terme du moins, qu'il devrait y avoir plus de baisse sur les marchés boursiers en général. Mais même dans ce contexte relativement pessimiste, on trouve des occasions. Le marché boursier canadien semble relativement attrayant, compte tenu de sa valorisation par rapport aux autres marchés et de son accent sur les dividendes dans certains secteurs. Ces deux facteurs sont favorables lors de périodes difficiles pour les marchés. Les titres à revenus fixes sont de plus en plus attrayants. Non seulement les titres à court terme, mais aussi les obligations souveraines des marchés développés. Les taux obligataires ont considérablement augmenté au cours des dernières années, car les participants au marché ont pris en compte des hausses du taux directeur. Les taux obligataires sont maintenant encore plus élevés. Les obligations souveraines peuvent ainsi recommencer à jouer leur rôle traditionnel de contrepoids aux actions lors de périodes difficiles pour les marchés boursiers. Les obligations deviennent donc relativement plus intéressantes. Le dollar américain devrait continuer de se raffermir par rapport au dollar canadien tant que la Fed continuera de resserrer sa politique monétaire. Plusieurs raisons expliquent cela. D'abord, il semble que la Fed relèvera les taux d'intérêt davantage que la Banque du Canada. Comme les taux d'intérêt sont un facteur clé des taux de change, un nouveau resserrement de la part de la Banque centrale laisse croire que le dollar américain continuera de s'apprécier par rapport au dollar canadien. Le dollar canadien est aussi une devise très pro-cyclique. Il va bien lorsque l'économie et les prix des produits de base se portent bien. À l'heure actuelle, les perspectives des économies et des marchandises comme le pétrole se sont détériorées. Nous pouvons donc présumer que le dollar canadien devrait s'affaiblir un peu plus par rapport au dollar américain, du moins à court terme. Lorsque la Fed aura annoncé la fin de sa phase de resserrement, je crois que la dépréciation du dollar canadien pourrait commencer à s'inverser et que la devise devrait regagner beaucoup, sinon la totalité du terrain perdu ces dernières semaines par rapport au dollar américain.